Je m'appelle Christy et j'habite à Northridge. J'ai trouvé Skylar dans un garage quand elle avait seulement 4 ou 5 jours. Sa mère l'avait abandonnée. Et j'ai tout de suite craqué pour elle. Depuis 3 ans, son comportement a changé. Elle déteste sa queue. Elle lui grogne dessus. Elle se met à feuler. Elle essaye de lui échapper et de se cacher. Elle a vraiment l'air malheureuse parce qu'elle essaye toujours de s'enfuir. Skylar est une chatte très affectueuse, mais... Elle part au quart de tour. Parfois je la caresse, elle ronronne, elle écaline. Et tout d'un coup, elle m'attaque. Skylar ! Tout va bien ! Doucement ! Non. Skylar me griffe. Elle me mord. Oh non, ça s'est infecté. Je ne sais pas du tout comment gérer ça. Je crois que j'ai vraiment besoin d'aide pour faire en sorte qu'elle aille mieux. Parfois, le comportement de notre petit félin est tellement mystérieux que ça nuit au chat, mais aussi à la relation avec son maître. Le comportement de Skylar rend Christy complètement folle. Alors je vais lui rendre visite pour essayer de démêler cette situation sans que ni tête. Bonjour. Bonjour, Christy. Ça va ? Bien, et toi ? Super, merci. Alors, raconte-moi tout. Skylar déteste sa queue. Elle feule, crogne et elle essaye de la fuir au moins 30 fois par jour. 30 fois par jour ? Minimum. C'est vraiment beaucoup. Oui. Tu l'as emmené consulter un véto pour avoir un diagnostic ? Non ? Jamais ? Non, pas pour ça. Tu sais quoi ? Rien qu'en me disant ça, tu culpabilises déjà. Je trouve ça très alarmant que Christy n'ait pas emmené son chat chez le vétérinaire. Je vais devoir creuser un peu plus pour comprendre. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la première chose à faire, l'emmener chez le véto pour s'assurer qu'il est en bonne santé. Si je ne l'ai pas emmené chez le vétérinaire, c'est parce que j'ai récemment été licenciée. Oh, désolé, c'est pas cool. Voilà, du coup, j'ai pas les moyens. Donc... Ah, la voilà ! Sky Sky ! Ça te dérange si je t'embête un peu ? Peux te caresser ? Salut, ma belle ! Je l'observe quand je la touche, au niveau de la queue, pour voir si elle réagit. Oui, apparemment non. Mais je pense que tu le sais déjà, parce que j'ai l'impression que tu as du mal à ne pas la solliciter quand elle est là. Oui, parce que je l'aime ! T'as vu ce que tu viens de faire ? Je l'aime tellement ! Genre, je l'aime ! Et quand elle fait une de ces crises, est-ce qu'elle s'en prend à toi ? Ben, j'ai des griffures partout. Sur le torse... Attends. Je peux voir ? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai prise dans mes bras. Tu l'as prise et elle t'a fait ça ? Oui. Ça fait peur. Je ne comprends pas qu'elle ne m'ait pas fait venir pour ça. Je suis ici parce que Skyla attaque sa queue, pas parce que Christy se fait envoyer dans les cordes, quand elle est trop étouffante avec son chat. Mais pourquoi Christy reste-t-elle évasive là-dessus ? Tu peux déclencher ça chez elle ? Souvent, il suffit que je fasse « Sky Sky ». Je dis toujours « Sky Sky », alors elle remue la queue et elle grogne. Ces mots, ça déclenche quelque chose chez elle ? Oui. Mais c'est vraiment triste qu'elle te réponde par un grognement quand elle t'entend l'appeler. Oui, c'est triste et c'est super dur pour moi. Voir Skylar évoluer de cette manière jour après jour, ça me déprime. J'ai vraiment du mal à l'accepter.